Et bien salut tout le monde c'est Alotfut les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super les amis comme toujours Aujourd'hui une vidéo très très spéciale tout simplement Comme la plupart d'entre vous le savent, moi et mon frère on est des jumeaux Donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous présenter l'équipe des jumeaux tout simplement Non non vous ne vous trompez pas les gars c'est pas la même carte qui se répète C'est pas la même carte qui se répète, mis à part le goal, le gardien qui est en héros d'ailleurs Et Mourinho bien sûr, tous les joueurs sont des jumeaux voilà Il y a 5 jumeaux si on peut dire ça comme ça Voilà donc on va commencer par le commencement par Altintop, les deux frères Donc on va commencer tout de suite, les deux sont turcs, ils sont nés en 1982 Ils ont donc 33 ans, 34 dans quelques jours Voilà donc il y a Altintop qui joue à Galatasaray et l'autre qui joue à Ausbourg Donc ensuite il y a Beretschuski, les deux défenseurs centrales qui jouent tous les deux Aussi Escamosu, ça m'a fait un peu marrer parce que ça doit être bizarre d'être dans la même équipe avec son jumeau Et de jouer au même poste, peut-être même qu'il se concurrence Ensuite il y a Bender, les deux frères très connus, les deux jumeaux les plus connus à l'heure actuelle Donc un joue au Bayer-Liverkusen, l'autre à Dortmund, ils ont à peu près le même général 80 à 81, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques par contre, un est plus rapide que l'autre mais bon Voilà donc il y a ensuite Raphaël et Fabio Donc les deux jumeaux encore une fois, les deux ont 25 ans, nés en 90 Ils ont des stats similaires, un joue à gauche, l'autre joue à droite Donc voilà Ensuite pour finir il y aura les deux moins connus, beaucoup moins connus Les Espagnols qui jouent à Osasuna au même club encore une fois Il s'agit de Flanio, un joue en défenseur droit, l'autre en défenseur central Donc c'est à peu près pareil à Beretschewski Ce qu'on va faire les gars, je vais jouer un match Je vous le dis d'ores et déjà, ça va être rendifféré Parce que le but de la vidéo c'est pas de jouer un match avec cette équipe C'est juste de vous la présenter On va quand même jouer un match, on va essayer de gagner Je vais pas vous dire le résultat que j'ai fait Mais bon, je vous conseille de finir la vidéo Allez, on va jouer le match tout de suite Là, je vais jouer avec cette équipe de jumeaux Vous voyez un peu que c'est n'importe quoi Les Flanio ils sont en BU Donc c'est n'importe quoi Il y a juste le gardien qui a son poste, si je me trompe pas Ouais, il y a juste le gardien Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose Voilà, on avait trouvé notre adversaire Donc il avait une belle équipe de BPL Et le match va tout de suite commencer avec une action de sa part Et il va marquer à la 27ème minute Donc c'est dommage Je vais vite fait passer ce match parce que c'est pas le but de la vidéo Je le redis encore une fois Ensuite j'ai essayé d'égaliser Mais regardez-moi, Flanio il a raté ça Franchement, j'ai eu du mérite dans ce match J'ai fait beaucoup d'occasion Là regardez-là, mon joueur était trop lent Mais bon, au final j'ai perdu 1-0 Voilà donc ce premier match que je perds en saison C'est un peu chiant mais bon C'est pas grave, c'était pour la bonne cause C'était pour vous présenter l'équipe des jumeaux Franchement j'ai perdu 1-0, c'est comme si j'avais gagné En tout cas n'hésitez pas à laisser un like Dans cette vidéo les gars Je vous fixe un objectif de 100 likes Je sais que c'est un peu énorme Mais bon, je vous fixe un objectif de 100 likes dans cette vidéo Donc n'hésitez pas à laisser un like Et à vous abonner à ma chaîne encore une fois Pour d'autres vidéos avec mon frère Allez, c'était Alutfut Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501